Ok, fun fact sur Vel'Koz. Ce serait sensiblement un des premiers, tout premiers néantins qui soit arrivé à Runeterre, envoyé par les Veilleurs. Les Veilleurs étant, en gros, les Big Daddy du néant. Et les néantins, ils ont été créés grâce à la matière qui aurait été absorbée par le néant en passant à travers le voile des mondes. Et Vel'Koz serait un des premiers d'entre eux. Mais c'est pas le seul à ressembler à ça. Et là, quand on voit la cinématique de Rise, qui s'appelle Call of Power, donc l'Appel du Pouvoir, où on voit Rise qui va chercher les différentes runes de pouvoir et les stock sous un immense arbre en pétricite dans la forêt des Massiennes. On voit dans une espèce de flashback qu'il affronte un néantin qui le balance des tentacules qui ressemble exactement à Vel'Koz. On ne sait pas si c'est Vel'Koz ou pas. Moi, je ne pense pas qu'il soit Vel'Koz parce qu'il est encore enfermé dans la glace. Il n'arrive pas vraiment à pénétrer la glace. Et Vel'Koz, sensiblement, il se balade comme il veut à travers une terre. Il a détruit un campement des Massiens à Tocogol, qui se trouve à la frontière ouest de l'Empire Noxien dans le Freljord. Mais il a aussi été beaucoup à Churima. Et les Churimiens, c'est eux qui ont d'ailleurs donné le nom à Vel'Koz. Et donc, du coup, sensiblement, il y aurait beaucoup d'autres néantins qui ressemblent à Vel'Koz et qui auraient le même niveau de puissance. Juste, Vel'Koz serait le premier ou le seul qui ressemble à ça et qui serait passé à travers le voile entre les mondes et serait arrivé dans notre monde. Bon, les voles. Yurik vit sur les îles obscures. C'est là-bas qu'il est né. Il est né sur les îles Béni, il y a plus de 1000 ans. Et si on regarde bien, vous verrez qu'il y a une fiole autour de son cou. En fait, cette fiole contient de l'eau de vie de Elia. Les eaux magiques de la source où il y a Viego qui a plongé Isolde pour la faire revenir à la vie. Et en fait, c'était tout l'ordre des moines. C'était des espèces de moines qui s'occupaient des rites de funéraires des habitants de Elia. Et ils avaient tous autour du cou une fiole comme ça, les frères du crépuscule. C'est cette fiole qui lui permet de résister à la brume noire et aux ghouls et aux spectres. Ça les repousse. Les ghouls et les spectres des îles obscures, ils sont attirés par la vie parce qu'ils la détestent, en fait. C'est un truc un peu bizarre. C'est même pas forcément leur faute. C'est comme les pôles d'un aimant. Ils sont attirés par la vie pour la détruire. Et cette fiole les repousse. Un petit peu comme il y a une cinématique comme ça, il y a deux personnes qui se rendent en barque sur les îles obscures. Il arrive avec sa lampe et il se balade à travers les îles obscures. Et il est censé effectuer un rituel. On ne sait pas ce que c'est que ce rituel. Ce qu'il a dans sa lanterne, ce n'est pas de l'eau de vie comme Yorick. Mais c'est le même principe. Ça repousse, ça fait une espèce de bouclier autour de lui. Et bien c'est pareil pour Yorick, ça repousse les ghouls et les spectres. Et ça les empêche de l'attaquer. Fun fact sur Maokai. Maokai est aussi vieux que les îles bénies elles-mêmes. Quand l'île des îles bénies a été créée, Maokai, c'est un esprit de la nature qui est né en même temps que cette île-là. C'était d'ailleurs le premier esprit de la nature de l'île. Et il s'est donné pour tâche un petit peu de faire grandir sa propre petite forêt. Il a posé ses petits saplings, comme les petits saplings qu'on a in-game. Il les a posés à travers l'île jusqu'à ce qu'elles soient recouverts d'une végétation luxuriante. Et c'est un petit peu ça qui a poussé les gens à s'installer sur les îles bénies. Donc les premières personnes qui se sont installées là, c'était des érudits. Ils ont créé toute leur culture autour de la recherche du savoir. En quelque sorte, grâce à Maokai, ils ont pu s'installer à cet endroit-là. Une fois qu'il y avait des humains qui étaient là, il s'est plutôt caché. Il s'est mis dans sa forêt à l'abri des humains. Et il a continué de développer sa petite forêt. Et il y a d'ailleurs une fleur qui s'appelle en anglais la Night Bloom, qui est extrêmement fragile, qui poussait sur les îles bénies. Et que Vladimir a récolté et a réussi à faire pousser sur des terres noxiennes. Il y a une histoire dans laquelle Vladimir a récupéré cette fleur. A son manoir, il a énormément de collections depuis des siècles et des millénaires. Et il y a cette fleur en question qui vient des îles bénies, qu'il a récupérées et qu'il a ramenées à Noxus. On y voit l'eau. Je n'ai un sur Xaya et Rakan qui est incroyable. Actuellement, Xaya et Rakan, ils cherchent à faire revenir la magie dans Ionia. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand les humains, ils ont un petit peu pris le contrôle d'Ionia petit à petit, la magie spirituelle et la magie de la nature sauvage, c'était trop intense pour les humains. Donc les humains, ils ont installé ce qui s'appelle des kinlons. C'est un objet qu'on voit dans la cinématique de présentation de Xaya et Rakan quand ils sont premiers sortis. Il y a Z qui est en train de méditer en dessous. Un énorme rocher avec cinq autres rochers qui gravitent autour. Et en fait, c'est un objet qui permet de restreindre la magie. C'est comme une résistance dans un circuit électrique. Ça bloque la magie. Et en fait, Xaya et Rakan, ce qu'ils font, c'est qu'ils parcourent Ionia pour les détruire. Et quand ils arrivent à les détruire, ça fait une grosse, pas exactement une explosion de magie, mais ça fait une onde de choc de magie qui se restitue dans le territoire. C'est de la magie spirituelle qui revient du monde spirituel, comme un barrage. C'est comme des barrages de... C'est ça la meilleure analogie. Un barrage d'eau, c'est comme s'ils détruisaient le barrage et d'un coup, il y a un grand flot de magie. Et la nature reprend ses droits. Quand ils arrivent à en détruire un, il y a le village d'à côté qui se fait en fait détruire parce que le bois qui a été utilisé pour fabriquer des charrettes et des maisons redevient des arbres et qui cassent tout autour d'eux pour vraiment reprendre leurs droits à travers le village. Même la pierre se modifie et devient quasiment vivante. Xaya et Rakan, ils sont affectés par cette magie. Ils se retrouvent envahis de pouvoirs magiques. Et Rakan, notamment, et tous les autres Vastayas, ils se retrouvent capables de un petit peu se métamorphoser quasiment aussi bien que Niko. Il fait changer la couleur de ses plumes, il fait grandir ses cornes, plein de choses. Et normalement, c'est comme ça que, de base, les Vastayas vivent normalement. Ils sont autant remplis de magie que ça, de base. Mais à cause de ces kilons qui bloquent la magie, ils se retrouvent à une fraction de leur pouvoir magique. Pour le coup, Garen, qui a atteint des champions les plus emblématiques de LoL, j'ai jamais fait de fun fact dessus. On m'en a jamais demandé. Donc, fun fact sur Garen. Dans le livre Garen, premier bouclier, qui se passe à peine quelques mois après l'insurrection des mages de Silas, et donc la mort du roi Jarvan III, on retrouve Garen, visiblement, il s'en veut terriblement d'avoir failli à ses devoirs, de ne pas avoir pu protéger son roi. Et il est parti un petit peu en dépression, quoi. Il a clairement du PTSD de l'attaque de Silas. Et il s'est lancé encore plus que d'habitude, à fond dans son entraînement de soldats. Et notamment, son rituel du matin, c'est de partir courir genre 20-40 kilomètres avec un sac de pierre sur le dos. Deux sacs de pierre. Deux sacs de pierre sur le dos, et il se tape 20-40 bornes. Tous les matins, au lever du soleil, 5 heures du matin, avant de commencer sa journée. Et après, il commence son entraînement avec le reste de l'armée. C'est un bourrin de l'entraînement. Et c'est pour ça aussi que, voilà, quoi. Il a les gros muscles, il a les gros bras. Et tout à fait évident que ce soit le chef du tétachement hardi. Et c'est un super bouquin, d'ailleurs. C'est plein d'action. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Funfaction Tariq. Garen et Tariq, ils étaient potes. Parce que Tariq, il vient de Demacia, à la base. Maintenant, c'est une manifestation, une manifestation du protecteur. À la base, il venait de Demacia. Et il s'est lancé dans l'armée demacienne. Mais il était un petit peu de tête en l'air. Il aimait aider les gens. Et il aimait la beauté de la vie. Il aimait regarder la nature, tout ça. Et en fait, au début de Tariq, il faisait partie juste un soldat de base. Mais grâce à Garen, justement, et son amitié avec Garen, il a intégré le détachement hardi. Mais le détachement hardi, c'est vraiment les soldats d'élite. Ils sont entièrement focus sur leur devoir en tant que soldat. Et du coup, ça ne correspondait pas trop à Tariq. C'était vachement tête en l'air. Un jour, il avait un poste de surveillance, en gros. Et il a quitté pour aller regarder les étoiles ou renifler des fleurs. Je ne sais plus exactement. Et du coup, son bataillon s'est fait décimer. Et donc, Tariq a été puni. Sa punition, ça a été d'être envoyé. Donc, normalement, il devait être exécuté. Et encore une fois, Garen est arrivé à la ressource. Et sa punition, ça a été d'être envoyé faire le défi de la couronne de pierre. Donc, monter le Montargon. Et il a réussi. La plupart des gens qui ont ce défi, ils disent, oui, oui, d'accord, je vais aller monter le Montargon. Puis après, ils se cassent et ils ne reviennent plus à Demacia et ils vont faire leur vie ailleurs. Ils sont juste exilés, en fait. Mais Tariq, il s'est dit, je vais me repentir, je vais vraiment monter le Montargon. Il est arrivé jusqu'en haut et il a été choisi. C'est pour ça qu'il n'est pas marqué comme champion de Targon, mais comme étant un champion de Demacia. À la base, il vient de Demacia. D'habitude, les Yordles, ils sont vachement enjoués et joyeux et tout ça. Comme on voit Lulu qui est complètement taré, un petit peu l'inverse. On ne sait pas exactement pourquoi, mais elle est tout le temps déprimée. Et du coup, elle n'aime pas du tout passer du temps à Bandle City et elle n'aime pas du tout passer du temps avec le reste des Yordles. Bandle City, c'est décrit comme étant un endroit où il y a... où les couleurs y sont plus vives, les odeurs y sont plus fortes. Il y a tout qui est plus intense. Et Vex, ça... Elle n'aime pas du tout. Et donc du coup, elle a quitté Bandle City et est allée se mettre aux îles obscures parce que, bah, elle est plus proche de la mort et c'est plus son délire d'être entouré de cette grisaille et de cette souffrance. Mais ça n'empêche pas sa famille et les autres Yordles de venir la voir pour lui proposer de revenir à Bandle City, de passer du temps avec eux parce que les Yordles, ils peuvent se balader un petit peu partout. Ils veulent, grâce au portail de Bandle, ils passent à travers un portail et ils peuvent aller des îles obscures à Shurima, à Ionia, etc. Et il y a une histoire, justement, où il y a son oncle, il me semble, qui vient lui dire « Ah, viens avec nous pour un dîner de famille. » Et Vex, elle lui dit « Non, non, je ne suis pas du tout intéressé par ça. » Et en fait, elle lui parle de manière tellement déprimante que son oncle aussi, il part un petit peu en mode déprime. Elle arrive à convaincre son oncle que la vie est futile. Et au final, il la laisse sur les îles obscures et il rentre chez lui tout triste. Fun fact à propos de Vladimir, à la base, Vladimir, c'était un humain. Et il est devenu tel qu'il est en absorbant les pouvoirs d'un Darkin quand il l'a tué. Pendant la guerre des Darkin, il est devenu le servant d'un Darkin. Le maître Darkin de Vladimir lui aurait appris les moments-ci et pas mal d'autres magies. Et à un moment, vers la fin de la guerre des Darkin, Vladimir aurait trahi son maître, l'aurait tué et absorbé une partie de son pouvoir. Et c'est pour ça qu'il serait devenu immortel. Mais à la base, ça reste un humain. Donc il a quand même un esprit d'humain, un cerveau d'humain. Et avec le temps, avec les siècles, il oublie qui il était. Et c'est pour ça, de manière assez récurrente, il fait des peintures, des portraits de lui pour se rappeler qui il était. Il entretient une énorme collection de choses à travers les âges pour lui rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé ce midi. Alors vous imaginez bien qu'il y a 800 ans, peut-être qu'il s'est perdu. Donc il perd un petit peu sa tête. Et il essaye de garder une partie de lui à travers sa collection et à travers les portraits qu'il fait peindre de lui. Sylas fait partie de ces champions qui ont failli mourir. Il y en a quelques-uns comme ça dans le lore qui sont passés vraiment très très proche de la mort. Yumi en fait partie, il a failli se faire bouffer par Rek'Sai. Il y en a tout un tas d'autres. Et Sylas, il a failli mourir quand il est allé au Freljord. Donc ça se passe après qu'il se soit échappé de Demacia. Il est allé au Freljord pour essayer d'en apprendre plus sur la magie primordiale du monde. Donc c'est-à-dire la magie des dieux spirituels Volibert, Anivia, etc. Il a lu à propos d'eux, il a lu à propos de leur magie dans les bouquins que Lux lui a fournis pendant qu'il était en prison. Et quand il s'est échappé, il s'est dit cette magie primordiale, cette puissance divine, si j'arrive à la maîtriser et à la comprendre, je pourrais m'en servir pour faire tomber Demacia. Et il s'est rendu au Freljord avec un tas d'autres mages, soigneusement sélectionné. Et il s'était préparé à ce que ce voyage, cette aventure, soit difficile. Parce qu'il s'attendait à devoir se battre contre les tribus du Nord, contre les barbares, machin. Mais en fait, il n'en a même pas rencontré un seul. Il n'a pas rencontré une seule tribu. C'est le froid du Freljord, la tempête, qu'il a mis à genoux. En fait, il y a une histoire où on retrouve Silas seul dans la neige, au milieu de nulle part, perdu sur le point de mourir. Tous les autres mages avec lesquels il est parti sont déjà morts. On le retrouve qui s'écroule dans la neige avant d'être découvert par une tribu de la griffe hivernale. Et après, il y a toute une longue histoire que je vais raconter dans ma vidéo qui sort bientôt sur le lore complet de Silas qui va être un banger absolu. Je vais raconter tout le lore, tout ce qui se passe dans Mage Seeker et tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après et tout plein de trucs. Au propos de Zach, à la base, c'est un produit chimique qui a pris vie et qui a commencé à absorber les émotions des autres. C'était un blob rempli d'empathie. Une personne est en colère et il va détecter cette colère et il va y répondre. Il a appartenu à un baron de la chimie. C'est un baron de la chimie qui a réussi à l'enfermer, à le garder dans une espèce de laboratoire et il faisait des expériences dessus. Il y a deux alchimistes qui se sont attachés émotionnellement à ce blob avec qui ils faisaient des expériences et qui l'ont enseigné à être gentil et qui l'ont par la suite libéré de ce laboratoire et ils ont continué de l'enseigner à être gentil. Mais sinon, à la base, c'était censé devenir une arme pour le baron de la chimie en question. Mais comme ces deux alchimistes sont occupés à rendre Zach gentil, c'est devenu un défenseur de zone, un petit peu comme Blitzcrank. Honnêtement, Blitzcrank et Zach sont très similaires. Blitzcrank, c'est juste un robot qui a réussi à petit à petit acquérir des émotions et Zach, c'est un être biologique qui a réussi à acquérir des émotions. Tous les deux, ils se sont mis à défendre zone à leur propre façon. Sous-titrage Société Radio-Canada